Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver encore ce matin dans 45 minutes. Ce sera Mettez-vous d'accord avec nos quatre débatteurs pour commenter l'actualité. Actualité encore très politique ce matin, une situation de blocage institutionnel sans doute. En tout cas qui se profile pour le moment, on le commenttera. Mais on va commencer avec vous Gilles Gansman, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va, l'actualité des médias et puis ça va à vous. Je sens le sourire de la quille, c'est la dernière de cette saison. Oui, mais je suis très heureux d'avoir notre invité, Philippe Etchébeste. Philippe Etchébeste, animateur, mais d'abord chef, top chef d'ailleurs, homme d'M6. Et un documentaire, mais d'une réalisation, d'une finesse, d'une intelligence. Moi j'ai eu un plaisir incroyable, on a eu la chance de le voir à l'avance. Mais c'est incroyable, il y a un esthétisme, moi j'ai adoré. Alors on va en parler évidemment, mais c'est avec vous Philippe Etchébeste. Bonjour, vous êtes avec nous là. Oui, oui, je suis absolument avec vous. Bonjour et puis merci pour cette belle introduction, c'est très sympa pour un chef au bout du monde. On va expliquer à nos auditeurs, parce que si on ne le dit pas, ils ne peuvent pas savoir de quoi on parle. C'est un très beau doc, on va en reparler sur la découverte du Japon, la découverte que vous avez réalisée, et de sa cuisine. Donc on verra, non seulement c'est une très belle image, mais c'est des moments assez étonnants sur lesquels on reviendra. Et puis après, avec Alex Darmon, producteur, on découvrira des petits reportages sur l'Uni à destination des parents et des élèves qui passent du CM2 à la 6ème. Et ce n'est pas anodin. Allons-y d'abord pour les appels. Juste une question avant à Philippe Etchebest. Est-ce que volontairement, il y a un petit clin d'œil à ce film qui est Lost in Translation, perdu à Tokyo ? Parce que les images, il y a des ralentis, il y a un esthétisme. Est-ce que vous aviez vu ce film ? Je n'ai pas vu ce film, mais c'est vrai qu'on vous parlait d'esthétisme par rapport aux documentaires et ce que j'ai pu faire. Effectivement, il y a beaucoup d'esthétisme dans les images. Alors ça, c'est dû à Alexandre Soulier, qui est le producteur, et puis les caméramans. Il y a trois personnes qui travaillent avec moi sur ce projet à chaque fois. On n'est pas beaucoup, mais par contre, c'est vrai qu'il s'applique énormément à tourner de très très belles images. Ça s'appelle Un chef au bout du monde. Ce sera diffusé le 17 juillet sur M6. On y revient dans un instant. Le zapping, Gilles Ganzman. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors vous allez voir que je vous ai fait un zapping rien que pour vous, Philippe. Gouteux, savoureux. Gouteux, savoureux. On va commencer. Alors enfin les vacances, bientôt le soleil ou presque, les voyages. Alors il y a le Japon, dont on va parler dans la deuxième partie, mais aussi une destination qui fait rêver New York. Mais alors si vous vous plaignez du pouvoir d'achat en France, vous n'imaginez pas les prix pour se nourrir dans la Big Apple. Un pain au chocolat et un café, 10 euros. Pour déjeuner rapidement ensuite, rien de tel qu'un fast-food. Ce menu avec dessert m'aura coûté 32 euros. Et pour finir, le soir, dîner au restaurant, avec des chips sans entrée et un steak sans boisson. Montant de l'addition, 52 euros. Quasiment 100 euros donc au total, tout compris. Et pour une semaine à New York, cette famille aura dépensé près de 10 000 euros. Les M&M's, d'habitude un paquet, ça coûte entre 3 et 4 euros. Mais là, on va au moins le payer 6 à 10 dollars. Sans les taxes. Oui, sans les taxes. On a à peu près 20% de pourboire, plus 10% de taxes. Ce qui fait que sur les montants de base qu'on peut avoir, il faut rajouter systématiquement 30%. Et donc, quand on arrive au resto, on voit un plat à 30 dollars. Et bien non, il faut rajouter 30% de 30 dollars. C'est devenu la clé pour les restaurateurs. C'est un reportage de BFM TV. C'est devenu clé pour les restaurateurs, les prix. Mais oui, c'est quand même important, effectivement. Mais il faut se tenir compte de beaucoup de choses. Le coût des produits, le coût de l'énergie, le coût des salaires aussi. Tout ça, quand vous additionnez tout ça, effectivement, si vous voulez avoir un modèle économique qui tient à peu près la route, ben oui, ça a forcément des conséquences. On verra dans votre documentaire, l'artisanat ancestral, le geste inimitable de l'homme. On verra d'ailleurs, à un moment, il y a un gros plan sur quelqu'un qui fait un sushi, qui le tient dans sa main, qui le construit dans sa main. On pourra en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Philippe Etchébeste, l'intelligence artificielle met son nez dans les cuisines. Vous me direz tout à l'heure si c'est une bonne chose ou pas. Pierre Hermé, c'est un peu le monsieur macaron, vous savez, est à l'avant-garde avec un concours qui célèbre, alors écoutez bien, des pâtisseries qui ont été inventées par l'intelligence artificielle. Il veut suicider, Pierre Hermé ? Non, mais il trouve que l'intelligence artificielle donne des idées. Vous allez entendre le... C'était sur quelle chaîne, ça ? Ça, c'est le reportage sur BFM Business et le logiciel s'appelle le Mix Journet. Mix Journet. Comment est-ce qu'on fait ? On part, comme à chaque fois, d'un prompt qu'on va envoyer à Midjourney. On va lui donner une description. D'ailleurs, on en voit une. Je vous la lis rapidement. C'est un gâteau circulaire frais au citron, inspiré d'un Paris-Brest et d'un Rubik's Cube, pourquoi pas, géométrique et élégant, garni de zeste de citron. Donc, on entre ça dans Midjourney. Midjourney vous fait des images qui sont très alléchantes. Ensuite, tout l'enjeu pour les pâtissiers, ça va être de transformer ce fantasme pâtissier de Midjourney en réalité. Et pour ça, on va utiliser à la fois la main de l'artisan, mais aussi toutes les techniques et les technologies modernes. Des logiciels extrêmement sophistiqués, de l'impression 3D qui permet de réaliser des formes absolument extraordinaires. Et à partir de ça, on réalise ces nouvelles pâtisseries inventées par l'intelligence artificielle. Vous vous imaginez un jour dire « Je voudrais que tu me fasses une recette à la bord de l'Est, d'une côte de bœuf, et dans l'intelligence artificielle, vous réponds. » Alors, ça peut peut-être donner des idées, ou en tout cas, donner une orientation sur une recette, mais je pense que ça ne remplacera jamais la main de l'homme, le savoir-faire, l'amour du travail qu'on peut avoir quand on cuisine. Donc pour ça, je suis plutôt optimiste. Je pense que notre métier sera préservé par justement notre savoir-faire et la main, la main qui fait en fait, qui construit. Philippe Etchèves, le propre d'un chef, d'une cuisinière, d'un cuisinier, c'est de trouver des alliances de saveurs à partir de ses propres goûts, de son palette, de sa sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité, c'est brutal, c'est mathématique. Non, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion. La cuisine cède l'émotion, justement. Et je crois que chaque cuisinière, chaque cuisinier a sa propre identité, sa propre approche de la cuisine. Ça, ça perdurera et vous dites que ce n'est pas grave, finalement. Non, mais voilà, je répète, ça peut amener à réfléchir et à donner des idées, une orientation pour une base de travail, mais pour moi, c'est tout, ça s'arrête là. Je suis sûr que le prochain sujet va vous plaire, c'est un sujet d'M6. On a vu les prix de New York tout à l'heure. Là, je vous emmène dans un bar tabac, Philippe, qui fait face à une gare, les fameux bars tabac des gares. Eh bien, lui, il a troqué le jambon-beurre pour proposer une cuisine façon gastronomique. Alors, c'est un carton. C'est dans quelle gare ? Pour un prix d'un café de gare. Vous allez l'entendre. Pour un café, pour le prix d'un café de gare, vous allez voir, ce n'est pas cher. Mais les plats sont épatants. Les noms des plats excitent les papilles, comme ceux d'un restaurant gastronomique. L'œuf mimosa aux asperges vertes et blanches, le canard du sud-ouest en deux textures, condiment betterave rouge. Très raffiné, bien présenté, l'affaisonnement et tout. Ah oui, oui, franchement. On ne s'attend pas à ça en entrant ici. Ah non, pas du tout. Nous sommes en réalité au bar-tabac-brasserie de la gare de Brest. Des voyageurs de passage, mais surtout des locaux qui se prestent ici le midi. La première fois que je suis venue, on s'est demandé où on est arrivés, effectivement, parce qu'on se dit, c'est un bar-tabac. Et en fait, non, on est déjà fermés. Avec son menu entrée, plat, dessert à 22,90 euros. L'établissement affiche complet tous les midis. Juste l'effort de vraiment cuisiner des produits et vous pouvez sortir des plats incroyables. Un bar-tabac-gastro, c'est trop bien. Un bar-gastro à 22 euros. Ça vous plaît, ça, comme sujet, Philippe ? Oui, oui, c'est bien. Mais vous savez, là, j'ai le sentiment qu'on parle de fait maison. Et ça, c'est très, très important. Là, on parle de produits. Alors, on peut faire des intitulés un peu ronflants, entre guillemets, pour amener le plat. Une simple saucisse purée, si on s'amuse à faire, justement, un intitulé comme ça, un petit peu complexe, ça peut être assez rigolo. Ça restera une saucisse purée. Mais une bonne saucisse, avec une bonne purée faite maison, c'est dingue. Pour moi, c'est dingue. Donc, c'est tout à fait le genre de choses que j'apprécie énormément. Oui, c'était évidemment un extrait, comme c'est un zapping. On a le fumet de la saucisse purée et hier, on voit le chef qui va chercher des produits et qui chante sa carte tous les jours et qui fait attention, puisque évidemment, à un moment, pour avoir ces prix-là, il faut qu'il y ait une vraie quantité de cuisine. Mais il fait tout à la main. Ils sont trois en cuisine. Donc, vous avez noté, vous allez au buffet de la guerre de Brest. La guerre de Brest. Alors, dans le documentaire, Philippe, on vous voit posé, calme, à l'écoute, loin du personnage de Cauchemar en cuisine. Ce qui vous a valu, alors moi, je vous ai adoré dans cette émission, une remarque par un des participants de l'émission Les Rencontres du Papotin. J'ai retrouvé l'extrait. Expliquez-moi, je ne comprends pas ce qui se passe lors des épisodes de Cauchemar en cuisine, quand vous aidez les autres. Mais qu'est-ce qui vous prend à vous énerver comme ça ? J'essaie de comprendre. Expliquez-moi. J'essaie de vous comprendre ce qui ne va pas, parfois. Quand c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. La saleté, déjà. Tu vois, l'hygiène. Ça, c'est... C'est important, l'hygiène. Ça, c'est sûr. Eh bien, oui. Il y a du travail. Bien sûr. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, ça m'insupporte. Les choses sales. Alors, je vais vous expliquer un truc. Essayez d'être patient avec les gens quand vous aidez dans Cauchemar en cuisine. Restez calme. Un peu de zen. Mais je suis patient. Mais tu n'imagines pas la passion, ce que j'ai. Et en plus, on ne dirait pas. Ah, ben, on ne dirait pas parce que... Vous avez été impatient quand vous réagissez comme ça. Ça, ce n'est pas nécessaire. Je dis ça pour vous aider. Ce n'est pas vexant. Je dis ça pour vous aider. Je m'excuse. Ça ne fait rien. Je suis désolé. Les rencontres du papotin. C'était sur France 2. Sur France 2. C'est évidemment des autistes qui vous ont interviewé. Comment vous avez vécu ? C'était magique. Entre parenthèses. C'était fabulous. C'était extraordinaire. Comment vous avez vécu ce moment ? C'était un moment en suspension, j'ai envie de dire. Ça a duré pratiquement trois heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Et j'étais en immersion avec eux. C'était fabuleux. Je me suis régalé, vraiment. Ce n'est pas juste. On ne s'attend pas à être tout d'un coup bousculé comme ça. Qu'est-ce que ce soit sa personnalité ? Mais peu importe. Ce n'est même pas ça. C'est que c'est très naturel. C'est très direct. Moi, c'est ce que j'aime. C'est comme ça que je suis aussi. En fait, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me surprend. C'est vrai que la normalité, aujourd'hui, elle peut surprendre. Mais non, pour moi, j'étais dans mon environnement. J'étais bien avec tous ces jours-là. C'était super. Un jour, il faudrait que vous... Alors, pour répondre à votre question, j'imagine, c'est vrai que... Enfin, Cauchemar en cuisine m'a cantonné dans un personnage comme ça, un peu gueulard. C'est un peu une caricature, forcément. Vous savez comment fonctionnait la télé aussi. On montre, justement, ce qui est fort, impactant. Après, sur le fond, il y a tout le reste derrière. La finalité de ce personnage, entre guillemets, c'est d'aider des gens, surtout. Après, effectivement, il y a des passages où il faut être un petit peu dur, peut-être. Mais c'est nécessaire pour faire prendre conscience aux gens qui vont dans la mauvaise direction. Mais en fait, même sur les Cauchemars, parfois, je ne crie pas tout le temps. En vrai, je viens d'en faire encore un. Vous voyez, je n'ai pas crié une seule fois. Et après, il y a... Vous pouvez regarder Télé Loisirs qui fait sur son site quelque chose de très bien. C'est qu'après la diffusion de l'émission, il les appelle et voit ce qui a changé. Et souvent, ça a tout changé. Et ils sont toujours... Les restaurants sont toujours très présents. Pour finir, je ne sais pas si vous regardez la télé, Philippe, mais il y a un feuilleton culte que rediffuse Gulli du lundi au jeudi à 20h45. C'est Alf. Et celui qui jouait le rôle du fils Brian Tanner, on a appris hier qu'il était décédé à l'âge de 46 ans. Benji Gregory, le comédien, il avait 8 ans au moment des tournages. On se quitte avec la musique de Alf. Et on va retrouver dans quelques instants sur Sud Radio, Philippe Etchébeste pour ce documentaire qui sera diffusé sur M6. Un chef au bout du monde avec la découverte du Japon et de sa cuisine. Vous êtes sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Oui, on va se retrouver dans un instant avec le chef Philippe Etchébeste pour un magnifique documentaire, un chef au bout du monde pour la découverte de la cuisine japonienne avec vous, Gilles Gansman. Et puis dans 25 minutes, ce sera Mettez-vous d'accord pour commenter l'actualité avec nos quatre débatteurs. Mais alors d'abord, ce documentaire sur M6, on sort de l'univers presque habituel, alors pourquoi on parle de la cuisine, de Philippe Etchébeste. C'est un peu votre vision, Gilles ? Oui, moi j'ai trouvé que c'était un documentaire assez incroyable. Moi ça m'a donné envie d'y aller en fait au Japon. Et on découvre tout ce qui est lié à la table, à la gastronomie. Alors ça démarre par quelque chose dont on n'a pas d'explication. Qu'est-ce qu'on vous sert ? C'est une sorte de bière verte. Un thé vert de l'écule. C'est froid, c'est chaud, c'est pas trop. Comme c'est pas expliqué dans le doc, et après on vous sert un légume que vous n'avez jamais mangé. Alors il faut expliquer la scène. Vous êtes avec trois autres personnages, ou deux autres personnages, assis autour d'une table dans un bistrot. Ah oui, tu commences à vous parler. Voilà, et puis tout d'un coup on vous amène une pinte là, magnifique. Et là, comme Gilles, je me suis dit mais c'est du thé vert, il y a de l'écume, c'est une bière. Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'était un moment improbable où je me suis assis effectivement à une table. Il y avait ces deux messieurs à côté qui étaient très drôles. Je pense qu'ils étaient un petit peu allumés. Ils avaient beaucoup bu de... Je suis au plat, je ne savais pas ce que c'était en fait. Mais c'était une boisson à base de concombres. Au départ, il y avait de l'eau gazeuse concombre mais j'ai appris que dedans, il y avait quand même un peu de vodka. Voilà. Donc c'était des sacrés peintes. Et bon, moi j'ai goûté ça, j'en ai bu un petit peu. Et puis j'ai goûté un produit en fait que je connaissais. C'est une espèce d'algues comme ça avec des petites boules qui claquent sur la langue. Je n'ai plus le nom en tête mais c'est quelque chose que j'avais déjà goûté. C'est super intéressant. Et c'est des produits qu'on trouve au Japon. Mais après les agues, il vous amène un autre légume et vous ne savez pas l'identifier, ce que c'est ? Vous n'en souvenez pas ? Juste après les agues. Alors je me rappelle, oui, effectivement d'avoir mangé quelque chose, un produit que je ne connaissais pas et qui était très très bon. Mais c'est tout l'intérêt de ces voyages, c'est de découvrir des produits, des produits d'ailleurs, des cultures, une façon de faire aussi qui est très intéressante. Et puis l'un des axes principaux et qui me tient à cœur, c'était par rapport à ce rendez-vous, c'est surtout l'échange et le partage et la découverte. Oui, ça se sent, on voit. C'est ça qui est d'ailleurs très fort dans ce documentaire, c'est que les différentes séquences, les différentes scènes où vous vous retrouvez, on va y revenir avec Gilles, vous êtes dans une relation presque de complicité, alors que finalement, c'est des personnages que vous ne connaissiez pas, qui vous font découvrir leur art, leur travail d'artisan, les uns et les autres. On va parler du soja, on va parler des légumes. Et à chaque fois, vous êtes dans cette découverte avec une espèce d'humilité, à la fois d'un enfant, mais en même temps d'un confrère, d'un copain. Vous êtes chef, entre chef, vous partagez vos secrets. Oui, c'est tout ça en même temps, c'est vraiment de la découverte. Donc j'apprends, et quand vous apprenez, vous êtes un peu, comment, admiratif. Et puis je suis un élève, quoi. Voilà, je suis l'élève qui apprend une culture. Et je trouve que le pays, le Japon, c'est un pays fascinant, parce que la gastronomie nippone, pour moi, elle représente une école vraiment de rigueur. C'est un art qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. C'est un savoir-faire, pousser jusqu'à l'extrême, jusqu'à la perfection. Et c'est ça qui me fascine chez eux, vraiment. Gilles Gozman. Oui, et puis on apprend plein de choses. On apprend que souvent, ils mangent en silence, alors que nous, on aime bien parler à table. On découvre toute cette culture. Et puis à un moment, vous allez dans un endroit où il y a des sumos. Et les sumos, il faut les nourrir. Incroyable, ce mot. Le repas des sumos, c'est vraiment... Il faut absolument regarder ce doc. Une séquence dans l'épisode. Et donc, à un moment, vous êtes avec eux. Les sumos sont là, mais ils sont en tenue de sumo. Donc pour ne pas dire qu'ils sont à moitié à poil. Et ça, ça vous a fait bien rire. On écoute l'extrait avant que vous réagissiez. Ça fait quand même bizarre de cuisiner à côté d'un homme à moitié nu. J'imagine que les sumos, parce qu'ils sont gaillards quand même, ils doivent beaucoup manger. Lui, là, c'est le plus lourd. Il fait 250 kilos. Il y a 600 lutteurs au Japon et c'est lui le plus lourd de tous les sumos. C'est lui le plus gros de 250 kilos ? Mais ce n'est pas parce que c'est le plus lourd que c'est le plus fort. Il ne s'agit pas de grossir, mais plutôt de construire un physique fait pour ce type de morphologie. Quelqu'un de maigre, je vais essayer de le faire grossir, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas qu'ils mangent trop. Ils deviennent incapables de bouger. Ma mission, c'est d'emmener chacun à son poids idéal. Un extrait d'Un chef au bout du monde, donc ce documentaire avec Philippe Etchebest. Votre découverte de cette cuisine, Gilles ? Oui, non, non, c'est... Comment vous réagissez pour ceux qui viennent d'entendre l'extrait ? C'est quoi d'être entouré de sumos et de voir cette cuisine qui est étonnante ? Parce qu'elle est savoureuse quand même. On ne leur donne pas manger pour manger, quoi. Non, mais après, il faut comprendre la globalité de cette art, de rentrer déjà dans leur univers. On a eu cette chance-là. Alors, par contre, il ne fallait pas bouger. C'est vrai que l'entraîneur, dès que ça bougeait un petit peu, ils nous remettaient vite en place. On pouvait les observer, on pouvait les filmer. Mais on a eu la chance de pouvoir partager des moments vraiment avec eux. J'ai pu manger, partager leur petit déjeuner. Enfin, le petit déjeuner... Il y a trois repas en un, en fait, quand vous êtes avec eux. C'est très drôle. Mais ils sont très forts. Ils sont extrêmement souples. Moi, ça m'a impressionné. Je les ai vus faire le grand écart facial. C'est incroyable. Avec une facilité déconcertante. Ils ont des cuites, des bolets. Je vous promets, c'est du béton, quoi. Alors, effectivement, il y en a un qui pesait 250 kg, qui était très gras. Mais les autres, qui pèsent à peu près entre 130 et 160 kg, ce qui est déjà énorme. Ils sont quand même solides, les mecs. Ils sont très solides. Et c'est très drôle parce que moi, je leur avais fait... Je voulais quand même leur faire une petite recette à moi, avec les moyens du bord. Et c'est vrai que j'essaie de faire voyager un petit peu partout où je vais. Je l'ai fait aux Marquises, je l'ai fait en Louisiane. Et c'est drôle parce qu'on vous a vu leur apprendre à battre les yeux. Ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Vous êtes plus forts pour battre les yeux que vous avez gagné le match, Philippe. C'est-à-dire que j'avais fait un premier cul de poule avec 10 blancs d'œufs que je l'avais fait tout seul. Et je lui ai dit, voilà, vous allez voir, je ne change pas de main. Je vais faire avec la même main mais la même main. Je vais monter les blancs d'œufs et les sucrés. Je lui ai dit, maintenant à vous, ils se sont mis à trois. Je lui ai dit, vous pouvez être costauds mais après, c'est une technique aussi. Ça fait mal. C'est sûr pareil. Il y en a un qui dit ça fait mal. Il y a une séquence extraordinaire. C'est que les sumo-stars mangent en premier et tout autour, derrière, il y avait une hiérarchie et ils attendaient de savoir s'ils auraient les restes ou pas. C'est hallucinant ça aussi. Il y a une vraie hiérarchie en fait. Il y a une vraie hiérarchie. C'est comme ça. C'est très... C'est très codé. C'est extrêmement codé. Il n'y a rien de choquant. C'est comme ça. C'est l'apprentissage. Après, je vous rassure, il y en avait largement assez encore pour les élèves apprenants derrière. Après, vous allez dans un endroit incroyable où vous allez découvrir les secrets du soja mais d'un maître... La sauce soja. La sauce soja. Mais avec un maître sauce soja. Ce n'est pas la sauce qu'on a sur nos tables. Racontez-nous. Un fabuleux. Vraiment fabuleux. C'est vrai que je ne goûterai plus, je le dis, la sauce soja de la même manière. Là, c'était vraiment... On était dans l'excellence de la sauce soja et de ce savoir-faire aussi qui était étonnant. Et cet homme qui travaillait pratiquement seul pour faire ça. On a échangé beaucoup après. Il y a ce que vous voyez dans le documentaire mais il y a ce que vous ne voyez pas aussi. Moi, ce que je vis après avec ces gens parce que je reste quand même un long moment avec eux, il n'a malheureusement personne pour reprendre son affaire derrière. C'est bien triste pour lui. Ses enfants n'ont pas envie de faire ça mais c'est un travail colossal. Vous savez, on a brassé pratiquement deux tonnes de sacs en deux heures pour remplir les foudres. Moi, je me suis collé avec lui. Je peux vous assurer que c'est physique le matin. Vous attaquez, c'est vraiment un gros, gros travail. Il est seul à faire tout ça, à le presser, à le passer derrière. C'est incroyable. C'est un producteur artisanal de sauce soja et alors ce qui est passionnant dans le moment où vous les rencontrez avec cette humilité où vous l'écoutez où on sent une sorte d'amitié et d'être entre vous, c'est qu'on se trouve dans un lieu où finalement on fabrique de façon artisanale. On a l'impression d'être dans un vieux chais, une vieille famille qui fait du vin. C'est ça. C'est la même qualité d'artisanat. Oui, je l'ai comparé effectivement à la fabrication du vin parce qu'on retrouve un peu cette même technique. Le côté de foudre avec le bois, le bois qui a 150 ans donc il y a des bactéries qui permettent justement de bonifier cette sauce soja qui reste 4 ans dans ces foudres. C'est incroyable. Vous allez en faire d'autres au bout du monde ? Peut-être vous allez faire New York qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai déjà fait les Marquises, ça a été le premier voyage que j'ai fait, les îles Marquises qui étaient exceptionnels. Pour moi, ça a été un voyage hyper marquant dans un univers et une nature sauvage avec des gens, avec des marquisiens qui m'ont marqué vraiment à tel point que je le dis, je l'ai même gravé sur ma peau, ce voyage tellement ça m'a touché. Et j'ai fait la Lusiane aussi qui est passée et puis il y a eu l'Islande qui devrait passer je pense bientôt aussi. L'Islande était un voyage extraordinaire dans le nord de l'Islande, c'était lunaire. J'ai rencontré des gens aussi formidables et puis le Japon. Ce Japon, ce chef au bout du monde ce sera diffusé le 17 juillet à 20h55 sur M6. Juste une question sur la présence des femmes. Juste Philippe, on a l'impression que c'est quand même très masculin et une exclusivité. La cuisine au Japon c'est l'affaire des hommes. Il n'y a quasiment pas de femmes dans le documentaire, ce n'est pas de votre fête, c'est comme ça. C'est les gens nous les rencontrés. Mais ça vient de quoi ? Oui, si vous regardez l'Islande, il y a beaucoup de femmes. Donc ça équilibrera les choses. Mais non, après, vous savez, je pense que déjà, si on va voir les sumo, c'est vrai qu'il y a peu de femmes sumo. Ça existe. J'ai appris que ça existait. Ça existait. J'apprends quelque chose. Oui, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Après, les choses sont faites comme ça. Vous savez, après, il n'y a pas de règle. Franchement. Moi, je voulais avoir votre sentiment parce que quand vous étiez venu ici en studio, on avait ensemble parlé, c'était au moment de la Coupe du Monde du rugby, on avait parlé ensemble de rugby, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un sport que vous avez pratiqué et autre. Quand vous voyez l'actualité autour du rugby, les deux, trois scandales qu'il y a eu, j'imagine que ça doit vous blesser parce que ce n'est pas du tout l'image du rugby qu'on a. On a plutôt ces histoires chez les footballeurs. Racisme, violence, ça tombe mal. Voilà, et là, le racisme, le viol qui s'est passé, qui est apparemment dramatique en Argentine. Moi, je voulais savoir comment le rugbyman que vous êtes lisait la presse ou voyait les journaux sur un sport qui vous est tellement cher. Alors, j'ai appris ça, effectivement, et très honnêtement, je ne l'explique pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. C'est stupide, c'est bête. Et je pense qu'eux-mêmes, eux-mêmes, aujourd'hui, je pense, sans s'en rendre compte, alors j'ai appris, effectivement, qu'il y avait eu quelque chose aussi en Argentine. Alors là, je ne peux pas trop vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, la violence, elle est toujours intolérable, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Il y a de la violence, oui, dans le rugby, c'est un sport très, très viril, mais ça ne devrait pas sortir du terrain. C'est un point qu'il faut supprimer la troisième mi-temps, ça fait partie du sport ? Oh, ben non, pourquoi supprimer la troisième mi-temps ? Ça fait partie de la culture rubistique. Je l'ai pratiqué pendant 17 ans, donc voilà, je sais comment ça se passe, mais on peut faire des troisièmes mi-temps de manière, de très bonne manière, vraiment, voilà, donc, franchement, c'est regrettable, c'est regrettable, c'est dommageable, et je suis triste pour eux, vraiment, parce que, quelque part, ils compromettent leur carrière, c'est stupide, pour un mot, pour une parole, pour... Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, après, il faut suivre l'affaire, je pense que la justice nous éclairera davantage, voilà, il faut attendre, mais j'espère que... J'espère qu'il y aura de grave, en tout cas, pour eux, j'espère. Vous avez re-signé pour Top Chef pour une nouvelle saison ? Ah, ça, ben, écoutez, on va voir, on va voir. Alors déjà, vous savez, c'est vrai que vous m'avez présenté un petit peu au début comme animateur, je suis quand même d'abord chef de cuisine, j'ai des restaurants, voilà, j'ai des... À Bordeaux, absolument, j'ai deux restaurants, le 4e mur, la table d'autre, qui est une table étoyée dans le 4e mur, Maison Nouvelle, restaurant gastronomique, puis là, j'ai un projet d'ouverture au mois de septembre, signature, vous parliez justement de menus à bas prix, moi, c'est quelque chose auquel je m'attache, parce que je vais proposer justement un menu avec mon plat signature, la raviole de foie gras aux champignons, à moins de 20 euros, vous voyez, avec une raviole en dessert, et une salade, pour que justement, ce plat signature que j'ai créé déjà en 96, donc ça fait longtemps, soit accessible au plus grand nombre et d'une manière comptoir, 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 on va vous visiter, Philippe, à Bordeaux, on l'espère bien. Et là, on va vous retrouver sur M6, 17 juillet, 22h55, ça s'appelle Un chef au bout du monde, merci infiniment d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio et à très vite, Philippe et Sevet. On se retrouve dans quelques instants avec Alex Darmon, on parlera l'UMNI, entrée en sixième, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Ganzmann, Sud Radio, le supplément média. Avec Gilles Ganzmann, nous recevons Alex Darmon et Mathilde Fouquet pour Tactics, prépare ta rentrée en sixième dès cet été. D'où vient cette idée d'aider les enfants qui sont les élèves de CM2 qui tout d'un coup basculent dans un autre monde. Alex Darmon. Bonjour Thierry, bonjour Gilles. Ça vient d'un travail commun en fait avec France Télévisions, c'est diffusé sur l'UMNI, la plateforme jeunesse et c'est aider tous ces élèves qui passent effectivement du monde primaire au monde du collège mais dans leur perspective et dans leur envie de s'adapter à leur nouveau monde. C'est très difficile, je vais vous faire une confidence, moi j'ai redoublé ma sixième. Si j'avais eu un programme comme ça qui m'aidait à comprendre, à appréhender le monde adulte, le début du monde adulte, j'aurais adoré parce que ça te permet quand tu regardes ce programme de comprendre comment faire ton cartable, comment t'organiser ton emploi du temps, ton cahier de texte, bref, tout ça. C'est des petits programmes de deux minutes mais petits mais grands au sens de la réalisation avec Mathilde Fouquet qui les anime. Mathilde, c'était quoi votre principal objectif et la difficulté que vous avez rencontrée parce qu'il faut tout faire tenir en deux minutes ? La difficulté, je pense, c'est réellement de s'adapter au langage des CM2 qui vont rentrer en sixième. C'est tout un nouveau monde, c'est plein de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas du tout appréhender et c'est leur expliquer de manière sympa depuis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501